Un grand merci aux grâces renards dont une île ouvre à la neuve de m'avoir permis de faire ce test et si par hasard, vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Bonjour, c'est la toute première fois qu'on va dans une voiture 100% électrique. Ça ressemble très fort à une voiture automatique, le côté silencieux de la voiture. Donc le moteur est démarré, on n'entend rien. Alors, on va le mettre en position drive, on lâche le frein à main. Et puis, écoutez. C'est impressionnant, ça ne fait vraiment aucun bruit. Ah, ça c'est fou. On y voit accélération. Ah, c'est impressionnant. Ça accélère bien. Dès qu'on appuie. Alors, je n'ai pas encore la voiture dans le compact, dans l'œil. Ça n'est pas encore. Voilà, la Renault Zoé. Elle accélère vraiment. Mais le fait de n'avoir aucun bruit, c'est vraiment étonnant. Déstabilisant. Alors, au niveau du tableau de bord, c'est vraiment minimaliste. On a une information sur notre autonomie, qui est de 72 km. Il faut savoir que c'est un modèle assez de base, avec une petite batterie, qui a une autonomie de 150 km réelle, maximum. Et donc, on est à la moitié de la basse. Ce qui est aussi impressionnant, quand on est dans des voitures électriques, c'est qu'il n'y a vraiment aucune vibration moteur. On ne ressent que le bruit. Et ça, c'est agréable. Il n'y a pas de bruit du embêtement, que de la route, et des bosses. C'est quoi qu'on entend bruit un peu futuriste ? Je crois que c'est un bruit artificiel qui a été ajouté, pour qu'on se rende compte qu'on est en train de rouler. Les accélérations sont vraiment rapides, comme tout. Et alors, c'est une accélération silencieuse, aussi. Quand on est dans un moteur, un diesel ou une essence, on entend effectivement le moteur qui monte dans les tours. Ici, c'est vrai. Et alors, à l'arrière, on est comment ? On est très bien, à l'arrière. C'est pas compliqué. Donc, on va respecter nos bords. J'ai une espèce d'indication avec un disque de couleur. Je vois que maintenant, je suis dans le vert. Je me dis que ça doit être un indicateur de consommation si on est en conduite économique ou bien si on consomme beaucoup. Un régulateur de vitesse en conduite. J'ai l'impression d'être dans une petite voiture, mais avec beaucoup de place. D'accélération est aussi, dès qu'on lâche le frein, l'accélérateur, on sent bien que la voiture a un ralenti. Il est très simple. Très, très sobre, effectivement. Un strict minimum. Attention, tu vas venir vers moi. Le siège n'est pas baqué. Ça, on le voit tout de suite. À la caméra. Et alors, au niveau du volant, c'est aussi spartiate. Et le capot, oui, plus dire que sur la Renault c'est unique. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de me demander si lorsque l'on freine, est-ce que l'on récupère de l'énergie? Oui. Est-ce que ça recharge? Est-ce qu'à ce moment-là, le bruit qu'on entend, il est peut-être en relation avec ça? C'est vraiment agréable à conduire. Est-ce que... Alors, on va profiter du feu rouge pour regarder si on a un GPS. Hop. Hop. Alors, j'allume. Hop. On entend les autres voitures qui démarrent leur moteur. Et nous, hop, aucun bruit et c'est reparti. Alors, si on veut mettre l'adresse, on fait commencer. C'est formidable le fait de n'avoir aucun bruit de moteur. Ça me donne vraiment envie de passer à l'électrique. Donc, là, pour moi, la seule chose, ça reste toujours l'autonomie entre les recharges. Ça m'aide, tu ne pourras pas. Hop. Alors, je m'arrête. Je le mets en mode parking. Je mets le frein à main. Alors, adresse. Ça veut dire moteur actif coupé et contact. Voilà, c'est coupé. Voilà. On est prêt. On enlève le frein à main. Alors, on essaye la marche arrière. Caméra de recul. Oui. Ah, oui. Ah, c'est sympa. Ça, c'est comme celle pour la Clio. Elle est très bien faite, cette caméra de recul. Hop. On voit vraiment bien ce qu'on fait. Hop. 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 Pas de bruit, pas de bruit. Et le bruit du clignotant est spécial. Ah, mais là, on n'entend juste rien. C'est génial. Ici, à droite ? Oui, tu prendras la première sortie à droite. C'est toi le GPS. C'est moi le GPS. Au prochain rond-point, on prendrait la deuxième sortie. On accélère, on ne sent rien. C'est génial. C'est génial. Donc, la deuxième sortie. Oui, il faut aller plus vite. C'est toi le GPS. Ferme la vis. Voilà. Voilà. Génial. Si je reste ici sur la droite, on va sortir ici. Sinon, on va assez loin. Et on ne sent pas l'accélération. C'est génial. C'est hyper futuriste. Oh, trop chouette. On peut arrêter ici. On ne prend aucun risque. Il n'y a pas de circulation. C'est éteint. Le frein à main. Et le frein à main. C'est pas éteint. Si, si, c'est éteint, je crois. Frein à main. Ready. Frein à main que j'ai oublié tout à l'heure. Moi, je trouve ça impressionnant. Vraiment, je suis tout à fait cible. Hop. Nous voici revenus. Chez Garage Renard, que nous remercions beaucoup. Beaucoup. pour cette expérience hors du commun. Hop. Drive. Frein à main. Fermez les fenêtres. Et je peux couper le moteur. Et je peux couper le moteur. Ça me semble très fort en anticipation. Nous avons une note de 68 sur 100. Ah oui. C'est parce que je me suis éloigné. Et donc, ça ressemble à tout ça. ... ... ... ...